C'est par l'un des points de passage entre la Syrie et la Turquie, semblable à celui-ci, qu'un nouveau message de l'État islamique est parvenu ce matin. L'avis du journaliste Kanji Goto, otage des djihadistes, est désormais suspendu à un nouvel ultimatum de 24 heures. Les termes du marchandage n'ont pas changé. L'État islamique exige la libération, par la Jordanie, d'une islamiste irakienne impliquée dans les massacres d'Aman en 2005. Faute de quoi, ils exécuteront le japonais mais aussi un pilote jordanien. Et ce jeu à trois complique les choses. Si Tokyo pourrait se satisfaire d'un échange entre son otage et la terroriste emprisonnée, les Jordaniens ne veulent pas d'une libération qui laisserait le pilote entre les mains de l'État islamique. Nous demandons au gouvernement, puisque vous dites que les êtres humains sont les choses les plus précieuses que nous ayons, nous espérons que vous travaillez pour amener le pilote, quel que soit le prix. Au Japon aussi, les habitants n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Je pense qu'il est allé dans un endroit aussi dangereux parce qu'il voulait enquêter sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Je me sens vraiment désolée pour lui et je veux qu'il revienne en toute sécurité. Dans ses efforts pour libérer le journaliste, le Japon a sollicité l'aide de plusieurs pays, dont Israël et la Turquie.